Étude des équations du second degré au plus, c'est-à-dire des équations en X qui peuvent être écrites sous la forme AX² plus BX plus C égale 0. Voilà un exemple avec A égale 1, B égale 2 et C égale moins 4. Approche graphique, la représentation graphique d'une telle fonction est une parabole. Les solutions de l'équation X² plus 2X moins 4 égale 0 apparaissent comme abscisses et points d'intersection de cette parabole avec l'axe des abscisses. On voit qu'il y a une solution entre moins 3 et moins 4 et une solution entre 1 et 2. Alors il s'agit d'une résolution graphique qui est nécessairement approchée. En pratique du calcul, on cherche ce qu'on appelle le discriminant. Delta égale B² moins 4 AC. Ici c'est 20. Le discriminant est positif, donc il s'agit de résultats de cours. L'équation a deux solutions. Moins B plus ou moins racine de delta sur 2A. On donne des résultats arrondis ici. Moins 3.236 et 1.236. On peut changer d'échelle, c'est-à-dire changer les unités de longueur. Voilà, par exemple, avec cette échelle marquée 1, 3, 4. Alors on va prendre pour la suite l'échelle marquée 2 qui correspond au quadrillage tracé. Alors, exemple, on fait varier les coefficients A, B, C. On peut varier par exemple ici 4. Moins 4. Moins 3 et demi. Moins 3. On voit sur le graphique qu'il y a une racine qui semble être 1. Alors, en remplaçant x par 1, on a bien l'égalité. On dit que 1 est une racine apparente. Certains disent une racine évidente. Mais d'autres ne trouvent pas apparent cette racine évidente. Alors, c'est une idée à chercher, à utiliser pour commencer. 1 est racine apparente, donc l'autre est obtenue en utilisant le produit des deux qu'on sait égale à c sur 1. C sur 1, c'est moins 3. L'une racine est 1, donc l'autre est moins 3. Bien, d'une façon générale, on calcule le discriminant. Et on utilise ce résultat de cours. On trouve bien sûr moins 3 et 1 comme racine, comme solution, comme zéro du ton, parfois. Autre exemple. Je continue à modifier le coefficient C. Alors, quand C est égal à zéro, Alors, on dit qu'il suffit de factoriser, c'est x facteur de x plus 2 égale zéro, qui a comme solution zéro et moins 2. On peut encore dire que zéro est une racine apparente. Et qu'on trouve l'autre en utilisant le produit des deux racines. Zéro et moins 2, donc ici. On continue à modifier C. On voit ici que pour x carré plus 2x plus 1 égale zéro. Il y a une racine apparente qui est moins 1. Le déterminant est nul. Et on sait, donc on doit savoir, que dans ce cas, l'équation a une racine double égale à moins b sur 2. On continue à modifier C. On est arrivé à... Plus 1 ici. Plus 2. Alors, toujours jeter un coup d'œil sur le graphique. La parabole ne coupe pas l'axe des abscisses. Donc, il apparaît sur ce dessin que l'équation en question n'a pas de solution. Ce qui est confirmé par le calcul, toujours du discriminant. Delta égale b carré moins 4ac, c'est ici moins 4. Et on doit savoir que quand le discriminant est négatif, l'équation n'a pas de solution. On va modifier maintenant b. Par exemple, on arrive à plus 3. X carré plus 3x plus 2 égale zéro. Alors, le calcul classique, c'est toujours le discriminant positif. Donc, deux solutions. On trouve moins 2. On trouve moins 2 et moins 1. C'est bien simple. Alors, mieux, ce qu'on écrit en dessous, c'est de voir que moins 1 est une racine apparente. Le calcul est immédiat. On en déduit que l'autre est moins 2, puisque le produit des deux racines est 2. Alors, j'augmente b encore pour avoir d'autres exemples. Bon, ici, on voit qu'on sort un peu de la page, donc on peut modifier l'échelle pour voir mieux ce dessin. modifier 1. On va garder l'échelle 2 pour voir ce qui se passe. Alors, quand 1 égale 0, il reste 7x plus 2 égale 0 ici, c'est-à-dire que l'équation est du premier degré et la résolution est immédiate. La représentation graphique est cette fois une droite. La solution exacte est moins 2 septièmes. L'abscisse du point d'intersection de la droite avec l'actrice abscisse. A n'étant maintenant négatif. La parabole est renversée. On voit ici, par exemple, que... La racine est calculée avec discriminant. Je modifie encore... B, par exemple. Alors, moins x carré, plus 2x, plus 3, par exemple. En mettant l'échelle 2 pour mieux voir. Alors, voilà un cas encore où on peut remarquer que moins 1 est une racine apparente. Et le produit des racines est égal à... Moins 3. Donc, l'autre racine est égal à 3. Alors, quand on ne voit pas la racine apparente ou qu'on n'utilise pas ce procédé, on calcule toujours le discriminant. Et on trouvera 3 et moins 1, évidemment. Bon, on peut donc balayer beaucoup d'exemples. Retenir d'un côté le point de vue graphique. La représentation graphique est une parabole quand A est différente de 0. Sur le dessin, on voit qu'il y a 0, ou 1, ou 2 solutions. Pour le calcul, on calcule le discriminant. Si ce discriminant est positif, deux solutions. Moins B plus ou moins racine de delta sur 2, 1. Si ce discriminant est nul, racine double, moins B sur 2, 1. Et si ce discriminant est négatif, il n'y a pas de solution. Un conseil pratique, lorsqu'on trouve une racine apparente, ça peut être 0, 1, moins 1, 2, moins 2, d'autres par grand ventre. C'est pratique, on n'est pas obligé de calculer le discriminant. Programme interactif associé est à reprendre en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo.